Je suis Sophie Dragon, je suis l'animatrice de l'association AgribioVar, qui est le groupement des agriculteurs bio du Var. C'est une association qui regroupe les producteurs bio du département au nombre aujourd'hui de 400, donc 400 producteurs bio dans le département. Donc tous les producteurs ne sont pas adhérents à l'association, mais une grande partie. Donc tout producteur, ça peut être des viticulteurs, des maraîchers, des oléiculteurs, des éleveurs, etc. Oui, il y a une soixantaine de maraîchers bio dans le département. Alors nous, on est situé au Canet des Morts. Donc notre téléphone, c'est le 04 94 73 24 83. On a un site internet qui est www.bio-provence.org. Vous trouvez notre adresse mail aussi sur le site. Et puis donc nous, nos principales actions, c'est vraiment de promouvoir les produits bio du département et surtout d'aider les agriculteurs à passer en bio, de les sensibiliser à l'agriculture bio et de les accompagner techniquement vers ce mode de production. Pour passer en bio ? Oui. Alors déjà, c'est une prise de contact et de renseignement pour vraiment se renseigner sur les références techniques qui existent en bio, les références économiques. Après, le producteur, on peut l'accompagner, on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic de conversion. Donc on évalue avec lui, par rapport à ses pratiques actuelles, l'influence que peut avoir un passage en bio sur son exploitation. Et ensuite, on l'accompagne dans toutes les démarches techniques et administratives vers la certification. Alors, combien ça coûte ? C'est très variable. Ça va dépendre de la surface de production et puis du nombre de produits. Mais en globalité, on peut dire que ça coûte entre 300 et 600 euros par an. Et il faut savoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prend en charge ses frais de certification pour les agriculteurs. Donc c'est intéressant. Et puis, combien de temps ça dure ? En fait, il y a une période de conversion qui varie en fonction des productions aussi. Mais globalement, c'est deux ans pour les cultures annuelles et trois ans pour les cultures pérennes comme la vigne et l'olivier, pendant lesquelles le producteur respecte le cahier des charges bio, mais ne peut pas encore valoriser en bio. Donc c'est des périodes de conversion. Deux ans pour les cultures annuelles comme le maraîchage, trois ans pour la vigne, par exemple. Conversion. Après, vous pouvez voir des produits, alors on en a quelques-uns là, qui n'ont pas terminé leur conversion, mais sur lesquels il y a marqué « Produits en conversion vers l'agriculture biologique ». C'est simplement une petite phrase, c'est « Produits en conversion vers l'agriculture biologique ».